Vous êtes sur RTL. Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Au lendemain de la journée de repos, c'est une journée de rupture pour certains coureurs ou c'est une journée de relance également. Vous, à titre personnel, les lendemains de journée de repos ont été particulièrement difficiles ? Je garde un souvenir pénible du Tour 1996. J'étais encore bien placé au classement général à la veille du jour de repos. Et le lendemain de la journée de repos, malgré avoir pris le soin de rouler, d'avoir fait le métier, comme on dit, d'être sérieux, Premier col, distancé, Cormé de Roseland, je suis arrivé très très loin. Toutes mes ambitions au classement général sont passées à la trappe. Évidemment, ce n'est pas la faute de la journée de repos. Mais cette transition-là, elle est quand même compliquée à gérer. Il y a une rupture dans le rythme quotidien que les cours auront depuis 10 jours. Alors heureusement, aujourd'hui, cette étape, elle est quand même plutôt accessible. Ce n'est pas une étape de montagne, ça va rouler vite, sur des terrains qui sont plutôt faciles, on va dire, avec un sprint qui est envisageable à l'arrivée de Toulouse. Pour Alaphilippe, ce sera une journée, je pense, agréable sur cette route, d'autant plus que s'il y a un sprint à l'arrivée, il devrait conserver son maillot. Mais attention, parce que là, on rentre maintenant dans la deuxième phase du Tour de France. La montagne arrive, elle est Pyrénées. On les voit presque se profiler à l'horizon. Le Tour commence à partir de maintenant. Jusque-là, on a vécu des étapes très sympas, des étapes accidentées, très disputées. Mais la véritable difficulté, elle arrive, c'est la montagne. On se retrouve à 10h, Laurent Jalaver, pour la présentation de la 11e étape de ce Tour de France. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada